Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, ça va super. Aujourd'hui, nous allons voir un autre tutoriel concernant l'installation de DLL sur Windows. J'avais fait un précédent tutoriel concernant l'installation de DLL, mais celui-ci est beaucoup plus facile et plus pratique. Car vous aurez juste besoin de la petite application que j'ai créée pour, et qui est disponible en téléchargement sur le lien suivant. Vous inquiétez pas, je mettrai le lien dans la description. L'application s'appelle ILM DLL, elle est gratuite et fait juste 1.21 MB. Pour la télécharger, cliquez juste sur le bouton d'Ammeload. Une fois téléchargée, vous n'aurez pas besoin d'installation, vous devez juste l'exécuter. Mais avant de l'exécuter, assurez-vous de créer sur votre disque dur C, sinon votre partition C, un nouveau dossier que vous renommez DLL. Dans lequel vous allez copier tous les DLL que vous voulez installer. Nous allons faire le cas ici avec deux DLL. Je copie mes DLL et je les colle dans mon nouveau dossier que je viens de créer. Et voilà. Une fois ceci fait, il me reste plus qu'à exécuter la petite application. Mais pour l'exécuter, vous devez faire un clic droit et choisir exécuter en tant qu'administrateur. Comme ça, vous aurez le droit nécessaire de pouvoir copier vos DLL dans les répercordes nécessaires de DLL. Et je lance « Confirmer le message qui s'affiche devant votre écran en cliquant sur le bouton « Oui ». L'application se lance, comme vous voyez devant moi. Et elle va mettre en place automatiquement tous les DLL que vous avez copiés dans votre nouveau dossier. En fin d'installation, vous aurez la confirmation si oui ou non vos DLL ont été installés. Vous allez voir par exemple mon cas ici, des DLL, des fichiers ont été copiés. Si tel n'est pas le cas, assurez-vous que vous avez vraiment créé un dossier que vous avez renommé DLL sur votre partition C et que vous avez lancé l'application en tant qu'administrateur. Sinon, merci de me faire rémonter le message que vous aurez. Et voilà, c'est tout. J'espère que ce petit tutoriel vous aidera. Et sur ce, à la prochaine. Bye.